C'est indispensable d'avoir des événements comme celui-là. Je remercie beaucoup la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes de m'avoir invité, de nous avoir tous invités ici, parce que les hommes doivent participer à ce discours. Ce discours que, depuis trop longtemps, on a resté muets. On a muet, muet pour plusieurs raisons, et on a facilité à ce que cette culture du patriarcat et de la violence faite aux femmes, subtilement, dans nos milieux de travail, dans nos familles, prennent place. Par des petits commentaires, par des petits jokes, par l'acceptation de sexisme de différentes manières, quand on a entendu, par exemple, juste le commentaire de Donald Trump pour justifier ses actions, qui ont été très claires, de faire des actions envers des femmes par sa position d'autorité, et ça, c'était du locker-room talk. Du locker-room talk. Et c'est comme ça qu'il avait justifié que les hommes, quand on est tout seul, on se dit des aberrations, comme lui, qu'est-ce qu'il avait dit. Je pense que ce n'est pas tous les hommes ici qui participent nécessairement à ce type de locker-room talk, mais je pense que, d'après moi, la majorité de l'ont vu se passer devant eux et n'ont peut-être pas intervenu. La majorité d'entre nous ont eu des suspicions de violences faites aux femmes, que ce soit de l'abus psychologique ou physique, et pas tout le monde est intervenu. Dans certains cas, des pères de famille ont vu des comportements qui ne sont pas nécessairement acceptables envers leurs jeunes filles, que ce soit par des petits amis ou par d'autres individus, et n'ont pas su comment engager une conversation en profondeur, faute d'avoir les mots pour pouvoir en parler. J'apprécie déjà les commentaires d'un des invités, qui nous offre des mots pour articuler notre pensée. Est-ce qu'on est féministe? Ah! Non, effectivement, on appuyerait un mouvement féministe. On appuyerait les femmes. Je pense qu'ici, il faut se poser la question, quel est notre rôle pour appuyer les femmes? Quels sont nos outils pour pouvoir discuter avec nos collègues, notre famille, nos enfants, pour faire évoluer ce discours-là, puis surtout s'armer d'un moyen d'action? Parce que si on n'a pas les mots, si on n'a pas le courage d'engager les conversations, on ne fera jamais des gestes non plus, parce qu'évidemment, il faut être certain de poser des bons gestes qui vont réellement avoir des impacts positifs pour les femmes, et notamment l'empowerer, offrir tout ce qu'on peut pour empowerer le mouvement des féministes, c'est un premier geste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501